Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous aurons une émission différente. Parce qu'on a remarqué que chaque jour, on s'invite chez vous. Chaque jour, on vous parle des problèmes. Chaque jour, on se conseille. Chaque jour, on s'affaire ensemble. Mais est-ce qu'on se connaît réellement ? Est-ce que vous connaissez Kadhi Touré ? Est-ce que vous connaissez Aurélie Eliam ? Est-ce que vous connaissez Didja Sourou ? Est-ce que vous connaissez Yasmine Reda ? Alors aujourd'hui, les femmes d'ici ont décidé de se la raconter. De vous dire qui est qui ? Qui fait quoi dans la vie ? Qui est devenu quoi ? Qui va où ? Ce sera une émission vraiment à cœur ouvert. À tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous et bienvenue. Bon début de semaine à vous. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, ce ne sera pas une émission. Comme les autres, ce sera une émission différente. Parce qu'on a remarqué qu'on est devenu une famille. Vous et nous, c'est vraiment... C'est jusqu'à la gare. On est ensemble. Mais pour ça, il faut qu'on se connaisse. Parce que vous, quand vous nous écrivez une box, chacun dit un peu qui il est et tout ça. Mais est-ce que vous nous connaissez nous-mêmes personnellement ? Les filles, il faut qu'on s'ouvre un peu à notre population. Aujourd'hui, là, c'est église. Oui, c'est église. Donc là, moi aussi, c'est ça. On a tout cassé. On a tout cassé. C'est un coup commun. Les gens disent qu'on m'a fait un coup commun. Non, il n'y a pas pu croiser mes pieds. Parce que chaque fois qu'on fait l'émission, si vous remarquez, au moment où la caméra bouge, tu me vois, je bouge un peu. Ça me fatigue. Mais décroise tes pieds, ma chèque. J'ai dit que... Aujourd'hui, là... Je me fatigais trop cette partie. Aujourd'hui, là... Si vous voulez vous déchausser, déchausser. C'est bon, il y a mes déchausser. C'est bon, je voulais vous déchausser. C'est bon, on aurait dû faire, même, là. C'est bon, on aurait dû faire, même, là. C'est bon, on a des t-shirts attachés, pagne. Voilà. C'est bon, on a des t-shirts attachés, pagne. C'est bon, on a des t-shirts attachés, pagne. Parce que moi, je ne suis même pas fourrée, mais c'est juste comme ça. Je vais m'accentuer. Eh, mes pieds, mes pieds, mes chaussures, comme ça, on est à la maison. On fait ce qu'on veut. Voilà. Donc, je vais vous poser... On va essayer de discuter un peu. Je vais vous poser quelques questions sur tout ce que vous avez vu. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien beau. On voit des jeunes filles qui sont à la télé, des jeunes femmes, je dirais, qui sont à la télé, ça va, et tout. Mais on n'a pas quitté Vendelon, on a pu sauter pour venir ici. C'est ça. C'est ça, ça fait des... On a vécu des choses. Et aujourd'hui, c'est le moment de parler, de dire des choses qu'on a vécues, comment on est arrivés là où on est, les problèmes qu'on a eus, nos forces, nos faiblesses. C'est bon ? C'est ça. Vous êtes prête à casser les papos ? Oui, toujours. En casser ? Toujours. Alors, ce que moi, j'ai envie de dire, c'est que déjà, Didja, tu es née où ? Je suis née à Bijan, au CHU de Kokodi. OK. Je suis née un vendredi à 20h37. Oui ! Attends, je te souviens de ça, même. Oui. Et j'ai grandi... Une partie de mon enfance, j'ai faite à Williamsville. Jusqu'à deux ans et demi, trois ans. Ensuite, mon père a été affecté à l'intérieur du pays. Donc, on a commencé, on a fait à Boisseau, Tabou, Divo. Il était quoi, ton papa ? Alors, comment dire... Mon père, il était dans le palmier. Il avait l'argent. Il était dans le palmier. Voilà. Donc, on a fait un peu le tour de l'intérieur du pays. C'est là-bas que j'ai fait mes études jusqu'à mon bac, jusqu'à l'obtention de mon bac, en passant par la case internat, tout ça. Et puis, voilà, je suis arrivée. Très tôt, je savais déjà que je voulais faire... Au départ, je voulais faire médecine. Oui. Parce que quand on vivait à Boisseau, on était proche du Ghana et ma mère y allait souvent. Donc, elle m'a ramenée une mallette avec le stéthoscope, les seringues en plastique et tout. Et je prenais vraiment plaisir. Mais en grandissant, je me suis rendue compte que j'avais une peur bleue du sang. Je ne supporte pas le sang. Donc, j'ai compris que ça, ce n'était pas fait pour moi. Ce n'était pas ta vocation. Et j'ai choisi de faire du journalisme un peu grâce à Abiba Dombélé. Ah, d'accord. Voilà, un peu grâce à Abiba Dombélé. J'aimais beaucoup sa prestance, sa diction. Elle était... Elle était tellement belle en plus. Tout à fait. Et puis, donc, voilà. Et voilà. Et on va revenir. Est-ce que tu es née où ? À Londres ou bien, à Paris ? Non, c'est même pas. C'est bon. Tous les gens disent, Est-ce que tu es née à Londres ou bien, à Paris ? Oui, c'est là qui raconte l'histoire. Bon, d'abord, je tenais à dire que je suis métisse libanaise. Ah oui, d'autres discours de métisse. C'est vrai que je suis peut-être un peu plus claire de peau, si je peux dire comme ça. Mais ma mère... Tu as un peu de tchad dedans ou pas ? Non. Ma mère est ivoirienne. Donc, elle est Dida. OK. Donc, je m'en mets, c'est pas du tout. Aujourd'hui, on va juger ça. Ma maman, sa maman est Dida de la côte à 100%. OK. Maintenant, mon grand-père, c'est-à-dire le papa de ma maman, lui, il est moitié corgolais, moitié sénégalais pelu. Maintenant, mon papa est libanais 100%. Maman, il ne sait pas où je suis. Non, tu es libanaise. Oui, tu es libanaise, c'est ça. C'est ça qu'est ça. Non, elle venait probablement parce qu'il va y arriver. Alors, sinon, je suis née à Abidjan. Je suis née à l'hôpital de Trejville, au chul de Trejville. Mes parents, quand je suis née, étaient déjà aux deux plateaux, donc pas très loin du grand supermarché qu'on connaît. Et puis, à l'âge de deux ans, on est parti à la Riviera, au Golfe. Donc, vous voyez, il y a les immeubles. Voilà, donc pas loin de la grande mosquée de la Riviera. Donc, c'est là-bas que j'ai passé toute mon enfance. Maintenant, l'histoire de Trejville, c'est que ma mère est de Trejville. Et comme mon grand-père avait deux femmes, donc j'ai aussi ma grand-mère Baoulé qui est là. OK. Donc, du coup, vous savez, on était tout le temps là-bas avec les oncles, les temps. C'est là-bas, il y a l'ambiance. Là-bas, tu as appris du là. Mais non, moi-même, je ne sais même pas où j'ai appris le du là. C'est ça, le truc, en fait. Parce que non, je te dis en fait vrai. Parce que chez moi, à la maison, ma maman ne parlait pas du là à la maison. Ni mon papa. Mais je pense que c'est avec peut-être les nounous, ou bien le fait d'aller voir. Je ne sais pas, c'est venu. Je pense que j'apprends vite la langue. Oui, un jour, je me suis rendu compte que je comprenais. Et puis, c'est parti comme ça. La seule chose qu'il ne faut pas avoir peur, c'est-à-dire de parler. Je te dis que quand tu vas parler, tu vas peut-être faire des fautes. Moi, je me suis laissée aller une fois. Vous connaissez un peu de les injus. Il y a un fleur comme Djokoumani. C'est injus, là. Son côté d'idala. Donc, apparemment, j'ai pris le côté un peu chaud. Je l'ai dué d'idala. Voilà, donc c'est ça. Wow, wow, wow. Vous voyez ça ? Vous saviez tout ça. Aujourd'hui, là, on va tout dire. La blanche. Afoué, Aya. Je vais être sur ma vie privée. Donc, je vais essayer de faire un effort aujourd'hui. D'accord. Ce n'est pas facile. Oui. Je vais partir avant ma naissance, rapidement. Je suis issue, donc, d'une union entre une mère française et un père ivoirien. OK. Et c'était une union qui avait été très, très controversée à l'époque parce que la famille française n'acceptait pas du tout cette relation. Et ma mère, on va dire, a pris sur elle. Et elle a défié sa famille en restant avec mon père. Au point où, quand elle est tombée, justement, en scène de moi, mon grand-père l'a carrément chassé de la maison. Wow. Et je suis née, et cinq ans plus tard, quand je suis... Enfin, je suis née à Cocody. Je suis née à la Cité des Arts. J'ai grandi jusqu'à l'âge de cinq ans. Et puis, un jour, je me promenais dans le quartier. Et ma mère m'a dit, voici ton grand-père qui sortait de chez le dentiste. J'ai lâché sa main et puis, j'ai commencé à courir. Bonjour, papy. Et c'est là qu'il m'a vue. Et il a dit à sa femme, quand il est rentré, que je veux vraiment revoir ma fille, je veux revoir ma petite-fille, je veux revoir ma petite-fille. Donc, ça a été un peu une union. Et c'est vrai que j'ai grandi jusqu'à l'âge de cinq ans à Cocody, Cité des Arts. Et après, je suis allée, on a déménagé aux deux plateaux. Et malheureusement, c'est vrai qu'à cette époque-là, aux deux plateaux, jusqu'à l'âge de... À partir de l'âge de huit ans, les parents ne se sentent plus. Donc, ils se sont disputés. Ça a été une période assez difficile. Ils se sont séparés. Quand j'avais l'âge de douze ans, je suis partie à mon adolescence, à la Riviera, avec ma mère et mon petit frère de l'époque. Et j'ai grandi justement à la Riviera-Golf. J'ai fait pratiquement toute mon adolescence là-bas. Vous commencez à me planter le décor. Vous commencez à me planter le décor. Oh là là, j'adore, j'adore, j'adore. Alors, moi, du coup, je suis la seule qui ne suit pas d'Abidjan. Parce que moi, je suis née à Boaké, grandi à Boaké. Je suis née dans la maternité de Cancan, à Boaké, pour ceux qui connaissent Boaké. Oui, quand même, ma maman était... Ma grand-mère, une maison là-bas. Effectivement. Et donc, voilà, avec un papa militaire très autoritaire, une maman qui est plutôt douce, beaucoup caline. Et puis, donc, j'ai tout fait à Boaké. J'ai fait l'école à Boaké. J'ai fait le lycée Djibo-Sunkalo. Et puis, après, quand j'étais en quatrième, c'est là qu'il y a eu la guerre en 2002. Ouais, donc c'est la guerre qui a fait que je suis venue à Abidjan. Donc, s'il n'y avait pas la guerre, elle serait encore à Boaké là-bas. Ton destin était imaginé. Voilà, le destin était ici, exactement. Donc, il y a eu la guerre, donc on a dû venir. Et surtout que mon papa était militaire. C'était très compliqué. Et on a vécu une période très, très, très difficile pendant la guerre parce que mon papa était... En fait, lui, vous savez, c'était lui qui était... On l'appelait les MAEB, c'est-à-dire Mécaniciens Auto-Engins Blindés. Les chars, là. Quand ça se gâte, c'est lui qui sait comment on répare. OK. Donc, les rebelles avaient besoin de lui. Donc, ça fait que les rebelles le cherchaient. Ça a été difficile. Mon papa a fait quatre jours dehors. Il ne pouvait pas, il se cachait, en fait. Les gens sont venus chez nous à la maison. Ils ont mis des armes sur la tête de ma maman. Seigneur. Ils ont tout pris dans la maison. Ils ont pris ses armes. Ils ont pris ses tenues militaires. Ils ont pris l'argent. En tout cas, c'était difficile. C'était très difficile. Et nous, on a dû, du coup, se cacher un peu plus. Et puis, parti. Maman, il ne voulait pas quitter la maison. Tout le monde lui a dit, quitte la maison. Elle dit, non, mon mari a construit ici. Donc, c'est là que je vais rester. Elle est restée. Et en fait, justement, pour l'anecdote, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens trouvent que je suis beaucoup plus... Je donne beaucoup. C'est ça qui a sauvé ma maman. Il y a des militaires qui étaient venus. On dit que, bon, comme ton mari ne veut pas se montrer, là, nous, on va venir te tuer. Donc, ils sont venus avec l'arme et tout. Et puis, pendant qu'il y a un qui a dit, envoie-la dans la chambre, on va la battre, il y a le petit à qui on lui a dit d'aller la battre, là, qui l'a regardé. Et puis, il dit, eh, madame, vous ne me connaissez pas ? Maman dit, il va te connaître comment ? Je ne sais pas, je ne peux pas te connaître. Et puis, il a dit qu'un jour, ma femme était enceinte. On était dans un taxi. Elle partait accoucher, elle était à terme. Tu sais, à Boaké, les taxis, là, on monte à 2, 3. Oui. Donc, on partait, elle était à terme. On est descendu, le chauffeur... On avait 5 000. Le chauffeur dit, il n'y a pas monnaie. Que si on ne trouve pas monnaie, il ne laisse pas ma femme descendre. Alors qu'elle était à terme. Et les taxis mouffés ? Vous avez donné 2 000 francs. Vous avez donné 2 000 francs. C'est ça qui a sauvé la vie de ma femme. Que donc, depuis ce jour-là, je vous cherchais, je ne sais pas où vous êtes. Et lui, il faisait partie des rebelles. C'est lui qui en a dit, quand tu es là, ma maman, je vous jure. Donc, maman a dit, ah, je ne me souviens même pas de cette histoire-là. Il dit, non, qu'on ne peut pas te faire ça. Que si toi, tu n'étais pas là, ma fille n'allait pas naître. Je voulais même te donner ton nom à ma fille, mais je ne savais pas où je t'étais. Donc, il a dit à son ami, là, que pardon. Je sens que beaucoup de larmes vont couler. Ah, c'est vrai. Il a dit, pardon, il faut laisser la femme là. Je vous assure, c'est comme ça que maman était vivante jusqu'à aujourd'hui. Et après ça, pour une fois, elle a quitté un peu la maison avant de revenir. Donc, c'est comme ça. Oui, c'était difficile. On a quitté Boaké, on est venu à Abidjan. J'ai grandi chez ma tante, à Angré. Et c'est après, j'ai commencé à faire la troisième. Et après la troisième, on m'a orientée au lycée Mami Adjoa Ayam Soukro. Donc, c'est comme ça que la famille a été un peu mélangée. Et puis, je suis allée à l'internat au lycée Mami Adjoa et jusqu'au bac. Voilà un peu. Je n'ai pas envie de pleurer. Oui, c'est tout. On va commencer. C'est pour ça que moi, je ne suis pas rentrée d'entendre d'abord. Même au côté de Londres, il faut que j'explique quand même. Oui, tout à l'heure, on va voir un petit magnéto de Didja. Comme je vous l'ai dit aujourd'hui, c'est les filles. C'est entre nous, on se raconte notre vie. Et on va voir Didja. Quand elle vient au travail, qu'est-ce qui se passe en fait dans sa tête ? On regarde Didja. J'ai honte. Hola ! J'espère que vous allez bien. C'est Didja, le petit caillou. Je suis à l'open space. Avec tout le monde, la Reina qui s'enchaîne pas coucou. Et ma personne préférée dans l'équipe des femmes d'ici, on dit là, c'est la chargée de production. Et c'est la personne avec qui je fais tout, mais moi, elle est ici. Donc, on se prépare à aller en tournage, je ne vais pas encore maquiller, je vais maquiller tout à l'heure. Et aujourd'hui, c'est ce que j'allais parler d'un chien, mais franchement, c'est marrant pour moi. Comme tout, je l'abandonne. C'est que je suis effrayée sans l'ensemble. On est au son. Et j'espère que ma bonne humeur, ma petite joie, vous fait beaucoup de plaisir. Je suis contente parce que vous aimez ce qu'on fait. Et je suis contente parce que les femmes d'ici montent en puissance et qu'on est regardées au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire. Ça rend fière, ça rend vraiment fière. Donc, merci pour ça et merci pour l'amour. Petit Jou! Au début, quand je t'ai connu, je te parlais que tu étais calme. J'ai jamais été calme, bizarrement. Je suis quelqu'un de très réservé, mais j'ai jamais été calme. Je suis toujours étonnée et même mes proches sont toujours étonnés quand on dit « DJ Timmy ». Parce que si vous saviez... Si vous saviez, vous ne diriez pas ça. Mais c'est vrai que je tape toujours le terrain. Moi, quand j'arrive quelque part, j'observe beaucoup. Je regarde les attitudes des uns et des autres. Et c'est comme ça que j'arrive à repérer souvent. Et j'ai très souvent raison, les bonnes personnes. C'est ça. Donc, voilà, quand je viens à l'open space, c'est comme ça tous les jours. Et toujours, toujours. Là, on fait les berets. Si vous vous attrapez, on dit là dans la rue. Si vous l'assez, vous allez avoir tout dit. Mais du coup, Aurélie, ce que moi j'ai envie de dire, c'est que vous êtes combien, des frères et soeurs ? Que ton frère ? Alors, mon père a eu une première relation il y a très longtemps où j'ai un grand frère, mais qui a toujours vécu en France, qui n'est jamais venu en Côte d'Ivoire. J'ai mon frère et moi, donc d'une même mère. Et j'ai une petite sœur d'une autre dame que malheureusement, je n'ai pas l'occasion de voir souvent. Parce que bon, tu sais, les histoires de famille, souvent, c'est un peu ça. Mais j'aimerais bien la revoir. Donc, si elle me voit, je lui fais un gros bisou. Et sinon, c'est vrai que j'ai grandi jusqu'à mes 8 ans. Et plus collée avec ton frère, en tout cas. Voilà, plus avec mon petit frère. Mais mon petit frère et moi, on a 8 ans d'écart. C'est vrai que ma mère m'a mis beaucoup de temps avant de réussir. Elle a essayé de tomber en scène plusieurs fois. Ça n'a pas marché. Elle a réussi au bout de 8 ans. Donc, je suis un peu la petite maman. Mais c'est vrai qu'on a grandi un peu. Il est né un petit peu dans cette période où les parents commençaient à vraiment ne pas très s'entendre. Moi, j'étais toujours très, très bonne élève. Jusqu'à ce que mes parents vraiment, on va dire, entre guillemets, se déchirent. Et ça a impacté au niveau du CM1, CM2, mes résultats. Et au point, je n'ai pas eu l'entrée en 6e. Et les parents, eux, pensaient que c'était parce que je n'étudiais pas. Mais en fait, en réalité, c'était parce que j'avais ce choc de voir les parents se déchirer. Et mon père m'a punie. Mes parents m'ont punie. Ils m'ont dit, comme tu ne veux pas travailler, tu vas marcher pour aller à l'école. Et du coup, je marchais de ma... Je marchais, donc c'est comme si aujourd'hui, on est au carrefour des deux plateaux. À l'entrée des deux plateaux, il y a la banque. Jusqu'à mon école. Donc, je faisais des allers-retours. Le matin, à midi, je venais remanger. Je remarchais pour repartir l'après-midi à la descente. Et je repartais pendant au moins deux ans et demi, trois ans, jusqu'en quatrième. Mais maintenant, à partir du quatrième, là, tu rentres vraiment dans l'adolescence. Donc, c'est un peu bizarre. Et puis, en plus de ça, j'ai failli me faire agresser une fois. Et quand j'ai expliqué ça à mes parents... Non, c'était jusqu'en cinquième. Cinquième, mi-cinquième. Et quand j'ai expliqué à mes parents, on m'a dit, bon, OK, comme c'est un peu dangereux, tu vas prendre le war-war maintenant. Le war-war en question. Le war-war en question. J'avais mes petits 200 francs, 300 francs par jour. C'est vrai que c'est bien de dire ça parce que les gens pensent que, voilà, on est là. C'est comme si de rien n'était. C'est ça, c'est ça. Mais voilà, tout en m'inculquant la rigueur et la droiture. Et ça m'a beaucoup aidée parce qu'aujourd'hui, justement, quand il y a des... Enfin, ça m'a aidée, oui, ça a été dur. Mais on sait d'où on vient, quoi. C'est ça, exactement. Et à partir de la quatrième, là, c'est la classe même où on dit... On vit bien, là. On commence à avoir maintenant un peu clair, les pointeurs, les amis, tout ça et tout. Et puis, moi, c'est ça, je suis restée quand même un peu sage quand même. D'accord, on va parler de tout ça. Alors, Yasmine, je vais te poser la question sur tes frères et sœurs, mais on va te découvrir un tout petit peu en vidéo, là. Et puis, on revient. Oui, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Je vais mettre ma perruque et ensuite aller au vestiaire. Ouh là là là, j'ai tout de suite, un peu. Donc là, il faut que je m'habille, il faut que j'ai une émission. C'était super, il faut que je vous en rassurer. Là, je vais vite m'habiller et puis je reviens. Non, 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 c'est un peu simple. En fait, c'est ça, le quotidien, on est toujours en broche, on est toujours pressé, il faut rentrer là, il faut se maquiller, il faut s'habiller. On a nos collègues aussi qui sont là, ils sont présents. On est tous content, en broche. Les gars, les joueurs, ils ont tués, nous, nous aussi, il faut qu'on aille tuer. Donc, à tout à l'heure, les gars, on se retrouve tout de suite. Et puis voilà, c'est ça, le quotidien de vous a une émission. Donc là, voilà, ma perruque, j'ai bouclé moi-même parce que j'aime bouclé mes perruques. J'aime pas quand même les goûts. Je vais la porter, je vais me faire prendre. Je suis naturelle, comme vous savez, je fais pas les choses dans 2000 mesures. Donc à tout à l'heure, et puis j'espère que vous apprécierez cette petite vidéo. Donc ici, c'est 20, tiens, des femmes, mais j'ai tout à l'heure, c'est la maximum stressée. Bisous. Qui est le dernier, toi-là, qui est arrivé? Comme d'habitude. Non, Yasmine, elle a au moins 70 perruques. Je ne déconne même pas. Elle a au moins 70 perruques. Oui, bien sûr. Non, je vais vous montrer. Oui, pas les verts. Moi, je te dis, la semaine prochaine, fais un joli brushing. Non, le problème... C'est la de beaux cheveux longs. Oui. Non, le problème, en fait, c'est pas que je ne veux pas laisser mes cheveux naturels. C'est que quand je laisse mes cheveux naturels, j'aime quand c'est un peu bien, tu vois, à frapper sur la tête, à frapper. Mais quand c'est trop plat, défrisé, j'aime pas passer... Ça fait comme une petite tête, de toute façon. Voilà. Je sais. Elle m'a dit que comme on a une grosse poitrine, ça fait une petite tête. Et puis, genre, comme tu as joué fort... On aura l'occasion de voir. Dis-nous. Y'a-t-il un tueur combien de frères et sœurs ? Alors, j'ai... On est quatre. J'ai mon grand frère. Après, ensuite, c'est moi. Ensuite, j'ai ma sœur et mon petit frère. D'accord. Même père, même mère. Même père, même mère. Moi, mon petit frère et ma petite sœur et mon grand frère, on est même mère. D'accord. Vous entendez très bien. Oui, ça va. On n'a pas de soucis. Nous, là, on est cool. Tout le monde est un peu chaud comme moi, mais moi, je suis très... Moi, je suis plus ouverteuse. Ils sont beaucoup plus... C'est chauvillant. Voilà, moi, c'est... C'est chauvillant. C'est bé. Alors, on va marquer une petite pause publicitaire. On vous l'a dit aujourd'hui, c'est une émission où les femmes d'ici causent entre elles. Les femmes d'ici s'ouvrent à vous. On est trop gentilles. À tout à l'heure. Nous sommes de retour sur le plateau des femmes d'ici et aujourd'hui, les femmes d'ici se la racontent. Les femmes d'ici s'ouvrent à vous et on découvre Didja Soros, s'il vous plaît. On découvre Yasmine Reda. Et on découvre Aurélie et Liam. Et on découvre Kadhi. Bon, moi-même, en fait, tellement je pose des questions, j'oublie souvent de répondre. T'as combien des frères et sœurs, Kadhi ? On est cinq. Trois filles, deux garçons. C'est chez nous, là, on pourrait faire équipe. Il était dit, ma grande sœur, j'ai ma grande... Moi, je suis la deuxième. J'ai ma grande sœur, j'ai moi, mon petit frère, une petite sœur et un petit frère. Même pas mère-mère, tout le monde. Oui, tout le monde même pas mère-mère. Et le truc, c'est que, ce que je veux savoir maintenant, c'est que les filles, on vous voit ici, on nous voit ici et on se dit, mais genre, intérieur du pays, bouaké, un peu de trèche... Riviera-Golf aussi, c'est chic. Comment on fait pour arriver ici où on est ? Comment on fait pour réaliser nos rêves ? Est-ce que d'abord, ton rêve, là, c'était ça, d'être à la télé ? À une certaine époque, oui. D'accord. À une certaine époque, oui. Mais comment on fait pour arriver là-bas ? On travaille, tout simplement. Il n'y a pas 50 solutions, en fait. Et c'est vrai que, quand j'ai eu mon bac et que je suis allée m'inscrire en journalisme, naturellement, c'était pour faire de la télé, ce n'était pas pour faire de la radio. Non plus. Ni du newspaper. Tu vois ? Et ça s'est très bien passé. Voilà, mes études se sont très bien passées, tout ça. Et puis, j'ai eu une opportunité dans l'audiovisuel, mais derrière la caméra. C'est ça. En tant que chargée de production. J'ai fait ça pendant à peu près 5 ans. Et c'est quelque chose qui m'a passionnée de fou. C'est vraiment... Tu te sens tellement importante dans la production. C'est vrai, on est là, toutes là sur le plateau, mais les gens n'ont pas idée de tout ce qu'il y a en offre. Tout le travail derrière. Tout le travail qui est effectué en offre. Et moi, des deux expériences, je sais aujourd'hui, j'ai autant de respect pour celui qui vient là, parce que c'est son image, qui parle, mais j'ai encore plus de respect pour ceux qui sont derrière. Parce que vraiment, il y a un stress qui est constant, qui est permanent. Tant que l'émission n'est pas finie ou tant que le tournage n'est pas fini, les gens, ils sont dans la régie et tout, ils sont en stress. Est-ce que l'animatrice va dire correctement ce qu'on lui a donné ? On fait un gros coucou à notre régie. A la régie. Est-ce que les animatrices vont gérer ? Est-ce qu'elles seront à la hauteur ? Le sujet, elles sont cibles ? Est-ce qu'elles vont comprendre ? C'est vraiment un stress qui est permanent. D'accord, ça, c'est très bien. On est là ici, ça fait joli. Mais vraiment, derrière, il y a du boulot. Il y a du boulot, oui. Surtout moi, dans mes oreilles. Celle qui est là-bas, en train de filer, à tout moment, on crie dans mes oreilles tous les jours. Tu entends même. J'étais dit. Alors, Yasmina, comment toi t'es arrivée ? Est-ce que toi, tu voulais... Comment tu as fait pour arriver au cinéma, d'abord ? D'abord, moi, comme je vous l'ai dit, en 1998. Donc, je suis allée en France à l'internat parce que j'étais... J'ai eu une enfance assez perturbée. J'étais une adolescente très perturbée. Donc, je faisais beaucoup de fugues. Je n'étais jamais là. Parce qu'il y avait des problèmes de famille. Je l'ai déjà expliqué. Donc, on ne va pas revenir dessus. Et puis, j'étais un garçon manqué surtout. Moi, dans mon quartier, je me baladais avec les caïds du quartier. Dès qu'on dit, lui-là, c'est le loubar. Lui-là, c'est le plus mauvais. Celui-là, c'est les drogués. Non, non, sérieux. Moi, je marchais vraiment avec les bad boys du quartier. On avait un endroit où on appelait le Bronx. Donc, on avait tabou. Nous, c'était la... On ne disait pas des gangs, non ? Nous, on faisait gang de plus. On dit, nous, c'est Calus, Placus. C'est un des gangsters, nous, l'on disait au mouvement. Hein ? Yassou. Yassou était bizarre, hein ? Donc, je ne savais même pas quelque chose. J'allais avoir un gapé, il était tellement gassou. Bref. Donc, je vais en France pour mes études. Je suis à l'internat. Et puis, il s'avère que ma mère tombe malade. Elle a le cancer. Donc, c'est un peu long à expliquer. Donc, je vais passer cette étape. Donc, je suis obligée d'arrêter mes études, rester avec ma mère à l'hôpital. Le temps qu'elle fasse sa chimio, ça a été très difficile. Et puis, je reviens à Bidjan. en 2002. Dès que je suis arrivée pour travailler, il y a eu le problème 2002, la crise. Donc, du coup, je me suis mariée en 2003. Et puis, je suis partie à Londres avec mon mari. Et j'étais déjà enceinte. Et c'est là-bas que j'ai accouché. Tu es mariée à quel âge ? Ah, elle est aussi. J'ai pas envie de t'accoucher mon âge. C'est à tout ça qu'elle a mangé de la télé. Tu es mariée en quelle année ? 2003. Tu sais, j'avais quel âge en 2003 ? J'avais 13 ans. Respectons-la, respectons-la. J'y raconte mes expériences souvent. Et puis, les gens disent, mais là, tu es... Mais il y a vécu. Mais c'est une vieille mère. On peut pas tout dire. C'est la grande-sœur même de... C'est la grande-sœur de tout le groupe. C'est ma mère. Franchement, c'est la vieille mère de tout le groupe. Je pense qu'elle a plus de... C'est bon. Je suis allée à Londres. Et à Londres, j'ai eu des petits boulots. J'ai aussi fait des études. Et puis, il y a un monsieur qui m'a dit, écoute, comme je suis en train de vouloir renouveler tes papiers, parce que c'était un peu gâté le pas de mon enfant. À la base, c'est lui qui était français. Il faut travailler. Donc, on m'a proposé un programme dans une télévision comme étant programmeur. Programmeur, c'est la personne qui va mettre le programme. Programmatrice. Voilà, programmatrice. Donc, j'ai fait programmatrice pendant au moins un an. Et le jour où j'ai eu vraiment ma carte de séjour, je suis partie. Et quand je suis partie de là, il y a les pasteurs qui m'avaient... C'est une chaîne chrétienne. Les pasteurs qui m'avaient remarqué. Quand tu as fait l'intro, et puis quand tu pars, tu t'exprimes bien en français. J'ai dit, non, télévision, non, moi, je ne peux pas. Moi, je vais être chanteuse. Moi, je suis une grosse cracra. C'est un peu comme Jean Arafat, là. C'était un peu ça. Moi, je voulais faire ça, là. Je me dis, non, non, non. Bon, c'est vrai que quand j'étais plus petite, je voulais être juge d'enfant. Mais ça, c'est derrière. Et puis, c'est comme ça que j'ai commencé avec un pasteur congolais. Donc, je faisais l'introduction. Voilà, je vous présente tel pasteur, lui, c'est tel sujet. Puis, quand il finit de prêcher à la fin, il dit, bon, merci de nous avoir suivis. Et mon petit guémois, il rentre à la maison. Là, il y a un autre congolais qui m'a vu. Il m'a dit, bon, on va faire une émission de variété. Donc, j'ai commencé à faire l'émission de variété. Toutes ces émissions-là, toutes ces chaînes-là passaient sur le bouquet de là-bas. Et puis, bon, j'ai vu que je plaisais bien à l'écran. Elle a jamais bien ce que je faisais. Dieu merci, j'ai commencé en français. Mon petit français ivoirien, je me débrouillais. Puis, bon, quand on peut en chocon un peu, il y a un peu de binguée en nous. Et puis, ça passait comme ça. Et puis, après, j'ai un peu laissé les choses. Et quand je suis venue en Côte d'Ivoire, un jour, j'étais chez moi. Et j'ai une de mes tatas qui s'appelle Corine Baguinoff, donc Kadra, qui m'a dit, écoute, je veux faire une émission. Donc, j'aimerais bien que tu viennes pour le casting, pour voir si tu peux animer. Vu que tu as fait de la télé à Londres. Je me suis dit, ah, ok, data, il n'y a pas de problème. Donc, je suis partie. Et puis, bon, finalement, j'ai été choisie. Elle a dit, bon, ma nièce va le faire. Et puis, c'est comme ça que j'ai commencé à faire l'émission. Et je suis restée avec eux. Et donc, ça m'a fait beaucoup d'expérience aussi. J'ai appris. Parce que ce que ton français, que tu es allé à Abidjan, ou bien dans ton petit Paris pour aller à Londres, et puis tu as fait au moins 13 ans. J'ai fait quand même 13 ans là-bas. Tu ne peux pas. Ce n'est plus le même français, parce que la télé, c'est un français beaucoup plus soutenu. Et puis, c'est comme ça que j'ai fait l'émission. Et puis, un jour, j'étais là comme ça. Et puis, j'ai eu un message. On dit, ah, venez faire casting. Un monsieur Alain Guicou. Je discutais avec lui. Des fois, quand il faisait ses séries, il m'emmenait. Mais c'était vraiment des discussions vraiment professionnelles et tout. Et donc, je m'envoie au casting. J'arrive. Ah, ce n'est pas mon appel au casting, les filles. C'est ça. J'arrive, le monsieur me regarde. Il dit, hi. Ah, Yasmine, c'est comment ? Donc, je vois que le monsieur me touche là. Je dis, mais le monsieur, il dit quoi ? Attends, le truc de film où on dit, on fait bizarre. C'est ce qu'il est en train de me faire. Et puis, il demande aux gens dans le bureau. Mais vous, ce n'est pas Yasmine X là ? On dit, non, ce n'est pas elle. En tant que temps, si j'avais dit que j'étais animatrice, il n'allait pas me prendre. Parce qu'il y avait déjà deux animateurs qu'ils avaient déjà pris pour ce casting-là. Donc, j'allais faire trois animateurs. J'allais faire la pub d'une chaîne, ce n'était pas bon. Donc, on m'a demandé, oui, j'anime, mais bon, mon chien. Il y a un peu en détail. Le monsieur dit, bon, comme tu as déjà la vie. On allait au balcon, il m'a fait, joue tel rôle, fais ceci, fais cela, crée telle émotion. C'est en quelle année, ça ? Il y a deux ans. J'ai fait le rôle de la lanceuse de Corée. C'est comme ça que j'ai eu mon rôle et j'ai été mon premier rôle à la télé. D'accord, waouh, waouh, waouh. Aurélie, pour toi, on va parler dans le temps. On va juste nous rapprochir. Tu vas juste nous dire comment est-ce que tu es arrivée au cinéma, en fait. J'ai toujours voulu, quand j'étais petite, déjà, j'adorais me faire des petites photos. À l'époque, c'était les gros appareils photos comme ça. Et puis, c'était les premiers, il y avait les écrans étonnants. J'aimais bien me maquiller. J'avais toujours voulu faire un peu de la mode. Moi, c'était devenir mannequin. Mes modèles, c'était Noémie Lenoir, Adriana Lima et tout. Et donc, Miss Côte d'Ivoire, bien évidemment. J'ai toujours voulu faire. Mais mon père, c'était un homme très autoritaire et il détestait cette idée de faire Miss Côte d'Ivoire. Bref, donc, du coup, je n'ai jamais pu faire. Mais je me suis donné le défi de faire quand même quelque chose que j'aime. Donc, quand j'ai eu le bac, il m'a dit, tu as le bac, tu fais ce que tu veux, tu m'emmerdes. J'ai fait, j'ai eu le bac. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à me lancer dans des castings. Je suis rentrée d'ailleurs dans une agence de modeling où j'ai été modèle pour des campagnes publicitaires et tout. J'ai aussi fait des défilés de mode pour certaines marques et tout. Et puis, bon, un jour, justement, j'étais figurante pour un casting, pour une publicité. Et la dame, l'actrice principale, ne réussissait pas du tout. Alors que moi, derrière, en tant que figurante, j'étais en train de m'éclater. J'étais une opératrice téléphonique. J'étais en train de m'éclater, en fait. Et du coup, on m'a fait passer en avant. On m'a dit, bon, écoute, on va t'essayer. Donc, le tournage s'est fini en une minute. Tealement que... T'as été agéré. Ah, ouais ! Le réalisateur m'a dit à cette époque-là que oui, j'avais quelque chose. Il fallait que j'aille un peu plus loin et tout. Et puis, bon, j'ai eu d'autres castings. Je me suis cassée la gueule. Certains réalisateurs m'ont jeté le scénario au visage en me disant, ben, on ne veut plus de vous parce que si vous n'êtes pas d'accord avec le contrat, ce n'est pas la peine, on ne veut pas. Et puis, bon, il y a eu aussi, il y a eu ce fameux épisode, cette partie Docteur Boris, où j'ai été repérée. On m'a proposé d'être l'actrice principale. Et j'avais vraiment beaucoup de doutes, quand même, à cette époque-là en moi, mais on a réussi à me motiver. Et c'est comme ça que j'ai commencé dans ce milieu, justement, où j'ai eu mon premier grand rôle. C'était dans Docteur Boris. Docteur Boris. Et on va te découvrir quand tu viens au travail dans une petite vidéo. On regarde. Un petit rose. Et bien, voilà. C'est comme ça. C'est le stress au quotidien. J'ai un visage. Il y a une partie qui a été coupée. Parce que j'étais en train d'embêter la rédac-chef derrière et comme elle n'aime pas se faire voir. Elle l'a fait exprimer. Sinon, je la taquinais. J'aime bien taquiner toujours, moi, ici. Alors, et toi, Kadhi, alors ? Oui, oui. Parce que Kadhi, on entend productrice, actrice. D'ailleurs, en ce moment, tu es sur l'affiche, tu es un peu partout, là. C'est ta prodana, deux jours, là. C'est Dieu. C'est Dieu. On te voit partout. C'est Dieu, c'est Dieu. Tu vas acheter, tu vas au restaurant. Vas-y, Kadhi, ici. Vas-y, c'est quoi ? Vas-y, tout. Donc, il m'a inscrite en 3 en commun. Et 3 en commun de la boboa à Djamila. Et on sait que ça, moi, je suis nulle en maths. C'est-à-dire, moi, c'est vraiment littérature, langue. Si tu me dis 2 plus 2, je te prends la calculatrice parce que je ne connais rien en maths. Et quelqu'un qui connaît rien en maths, en s'est dit, ah, mon âme, attends. C'est pas... C'est l'âme, c'est l'âme, c'est l'âme. C'est l'âme, c'est l'âme, c'est l'âme, c'est l'âme. Donc, voilà, il m'a inscrite en médecine. Et je savais que quand l'année allait finir, il allait me demander les résultats. Donc, j'ai fui de la maison. Et je lui ai dit... Mais moi, il était un militaire, il va te botter. Donc, il a fui de la maison et je lui ai fait une lettre. Il y a longtemps, moi, c'est un artiste. Il a fait une lettre et je lui ai dit, si tu me laisses faire ce que je veux faire dans ma vie, je vais venir à la maison. J'ai pris les imams pour venir demander pardon, ces colonels, tout ça, pour venir demander pardon, tout ça. Il dit, tu veux faire quoi ? Je lui ai dit, moi, je veux faire journalisme et communication. Parce que normalement, je veux faire cinéma. Mais comme tu dis que cinéma, on ne sait pas, peut-être qu'il n'y a pas l'argent. Donc, je veux faire journalisme. Au cas où le cinéma n'a pas marché, je peux être journaliste au moins. Donc, il m'a dit, OK, il n'y a pas de problème, vas-y. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et pendant que je faisais, j'allais à l'école, je regardais... Avant, on mettais les castings dans les journaux. C'est ça, effectivement. Donc, je lisais tous les journaux. Et j'ai vu un jour un casting dans une agence, qui n'existe plus, je pense, qui en disait casting et puis formation d'acteur. Donc, moi, j'ai appelé. Et puis, le monsieur, là, il s'appelait André Marouni. Il était enrhumé. Vous savez, quand Dieu est dans ton affaire, quand tu as la foi et que tu sais où tu t'en vas et que tu pries pour ce que tu veux, tout l'univers même conspire pour ton succès. C'est-à-dire que moi, j'ai appelé. Il m'a dit, ça coûte 10 000. Et moi, j'ai entendu 2 000 parce qu'il était enrhumé. Mais si j'avais entendu 10 000, je ne serais pas parti. Parce que je n'avais pas l'argent des 10 000. En ce moment, tu donnes ton baccal seulement pour partir. 200, 200, 300. Donc, tu n'as pas. Donc, c'est 2 000 francs. J'ai entendu, je me suis sapée. Je suis partie. Quand je suis partie, il me dit, ben, ouais, l'argent et tout. Je lui ai dit, non, c'est 2 000. Il dit, non, c'est 10 000, j'ai dit. Donc, c'est là que j'ai croisé Maoula Kané et tout. Et quand ils m'ont vu, ils ont dit, hé, elle a quitté un bobo. Elle a quitté un bobo. Elle a quitté un bobo jusqu'à la rivière ici, là. Donc, elle a essayé au moins. Donc, les Maoula, là, m'ont essayé. Dès que j'ai fait la première scène, Maoula a dit, non, celle-là. Elle a quitté la formation gratuitement. Parce qu'elle a quelque chose, ce n'est pas possible. Bravo. Il faut qu'on la prenne. Donc, j'ai fait la formation gratuitement pendant 3 mois. Et après ça, il y avait des films qui ne sont pas sortis et tout. Quand on dit que quelqu'un n'a pas peur, là, c'est moi. J'ai vu les films nigérians qui passent à la télé, là. En ce moment, on doublait les films. On doublait. Et puis, le français était mal doublé. Oui, c'est vrai. Donc, un film qui passait, c'était mal doublé. Et puis, j'ai pris le numéro en bas. On dit, ça a été doublé à Marco Rubio. J'ai appelé. J'ai dit, ah, mais c'est quel film, ça, là ? Pourquoi c'est mal doublé ? C'est pas chic. La femme m'a dit, ah, bon ? Que dans ta, tu peux doubler le film ? J'ai dit, oui. Elle dit, tu comprends anglais ? J'ai dit, non. Mais si vous me dites ce que je dois dire, là, je vais dire. Elle dit, d'accord, viens. Donc, je suis venue. Elle a pris mon nom. Elle dit, il n'y a pas de film à doubler. Mais souvent, les Nigérians viennent faire des films en Côte d'Ivoire. Quand ils vont venir, on va t'appeler pour venir faire un casting. Et c'est comme ça que j'ai fait mon premier vrai casting. C'était le Fouinomu. C'était des Nigérians qui étaient venus faire un film en Côte d'Ivoire. Le premier film Nigérien, Ivoirien, avec Adrien Couton et tout ça. Donc, on m'a appelé. Oui, j'en ai entendu parler. Voilà, avec... Donc, on est venus, on a fait le casting. C'est là que j'ai rencontré Guy Kalou, tu vois. Donc, c'est comme ça que mes amitiés, en fait, sont parties. Parce que c'est Amitié qui envoie les choses un peu, un peu, un peu. Voilà. Donc, c'est comme ça, Guy Kalou, c'était là au casting et tout. Et il m'a dit, ah, mais tu... Quand je suis passée, il m'a dit, ah, mais tu as quelque chose et tout, c'est bien. Donc, depuis, tu imagines, Guy Kalou, depuis 2008, là, on est camarades jusqu'aujourd'hui. Et on a fait le film. Et quand on a fait le film, j'étais figurante, hein. Il a fait peut-être 10 minutes dans le film. Mais les Nigériens disent, ah, ma chérie, tu joues tellement bien, mais si tu comprenais anglais, au moins, on allait te donner un rôle un peu plus important. Puis moi, là, c'est ce que je ne dois pas entendre. Si tu me dis qu'il y a une barrière quelque part, je vais lever cette barrière-là. Il dit, mon papa, il dit, bon, il m'a au Ghana. Il m'a à apprendre anglais. C'est tout. Ouais. Tu n'as pas l'argent pour aller à Londres, aux États-Unis. Ghana, là, il est pour mon cas. À côté, si j'étais dit. Donc, j'ai pris mon cas. Et j'ai allé au Ghana. Seule comme ça, hein. Je ne connaissais personne là-bas. C'est après que j'ai redécouvert des amis d'enfance. Un ami Roland, après Andrea. Mais ça dit que toute seule, je me lève et puis je m'en vais. Mais ça me fait penser à... Mais attends, toi, tu as joué dans Brouteur, non ? Oui, Brouteur. Alors, c'est Brouteur. Brouteur. Brouteur, c'est juste Alain Guicouze. Ça me fait penser à une période où, justement, quand j'ai eu mon bac, j'ai dit à mon père, je veux faire... Parce que je ne voulais pas lui dire que je voulais faire du cinéma. Mais je voulais aller à l'étranger, quand même. Et quand j'allais arriver là-bas, là, il allait faire ce qu'il voulait. Mais à côté, il allait faire ma formation. C'est ça. Il m'a dit, écoute, moi, je n'ai pas le moyen de t'envoyer à l'étranger. Tu te démerdes. Voilà un numéro pour avoir une bourse. Si tu veux, va voir le numéro. Va voir la personne. Mais moi, je ne paye pas tes études. Et toi, tu n'as pas le droit français, non ? Alors que oui. Alors que je m'attendais à ce que, justement, cette fois-ci, entre parenthèses, ma mère avait déjà pris... Elle avait toujours payé mes cours et tout. Je pensais qu'à cette époque-là, maintenant, il allait prendre le relais. Et il m'a fait, non, écoute, tu te démerdes. Moi, je ne peux rien faire pour toi. OK, d'accord. Donc, je suis allée voir quand même le monsieur au ministère. Il m'a dit, non, tant que tu n'as pas un niveau BTS, on ne peut pas vous accorder la bourse. Je dis, d'accord. Donc, j'ai commencé une année de droit. Je me suis barrée. Et j'ai fait communication d'entreprise après. Et c'est là que j'ai eu mon BTS. Mais dès que j'ai eu mon BTS, je n'ai pas abandonné cette histoire de bourse. Et j'avais, justement, Dr Boris qui avait commencé. Et il y avait des gens qui m'appréciaient, qui appréciaient mon travail. Et c'est justement par là que j'ai approché une personne qui était du ministère à l'époque, dans l'ancien gouvernement, à qui j'ai expliqué mon problème. Et il m'a dit, écoute, je vais t'aider. Et c'est comme ça que je suis partie aux États-Unis. J'ai pris moi aussi ma valise. Je suis partie, bon, à l'époque, je vivais à l'époque avec mon ex-mari, qui était le père de mes enfants. Donc, lui-même qui était là-bas. Donc, j'ai pris mes bagages. J'ai dit, bon, allez, je vais là-bas. Je vais, j'ai eu ma bourse et tout. Et j'étais super contente. J'avais commencé les cours d'anglais. J'étais à Los Angeles, quoi. Hello. Et tout, et tout. J'avais même commencé à faire des castings là-bas. On m'avait retenue pour faire figurant dans un truc. Après, on m'a retenue pour faire rôle principal dans un petit court-métrage et tout. Je me voyais déjà. Et puis, boum, mauvaise nouvelle, mon père, qui décède en mars 2011. En mars 2011, en pleine période de la crise. Pleine, pleine, pleine période. Non, en avril, pardon. En avril, c'est ça, avril. Donc, du coup, non, c'était mars, pardon. Et du coup, je suis obligée de revenir pour faire les yacos et tout. Il y a la crise, il y a le changement de gouvernement. Je représente ma bourse au nouveau gouvernement. On me dit non. La bourse n'est plus valable. Non, tu n'as qu'à aller. Oui, oui. Alors, on va voir un élément de caddie. Oui, c'est ça. Un élément de caddie aussi, caddie au travail. Comment tu te comportes ? Comment je viens ? Aller, matin. Dans quelles conditions tu es ? Alors, là, je suis dans la salle de maquillage. Je ne suis pas encore maquillée. C'est pour ça que j'ai ces grosses lunettes, là. J'ai un peu mal à la tête. J'avoue que je n'ai pas beaucoup préparé l'émission d'aujourd'hui parce que j'avais plein de choses à faire après la télé. Je dois déménager mes bureaux. Je dois réaménager mes bureaux dans un autre coin. Donc, ça me prend beaucoup de temps. Et puis, voilà. Mais ça va aller. Ça va aller. Chaque jour, il y aura un nouveau défi. Chaque jour, il y aura un nouveau challenge. Bisous, Marie. J'avais vu la télé, gaffe ici. S'il te plaît. S'il te plaît. Alors, les filles, maintenant, on va aller dans les parties les plus pimentées. Maintenant qu'on a dit un peu de où on vient, qui on est. Ah, vous aussi. Vous savez qu'il faut avoir un peu de piment ici. Vous êtes ici maintenant. Vous êtes à NCI. Quelle a été la plus grosse difficulté pour vous ? C'est-à-dire sur votre parcours ? Didja, peut-être toi, quand tu étais dans l'ombre, tu n'avais pas peut-être beaucoup de difficultés ? Psy ? Psy, hein. Psy, quand même. Parce que le mauvais oeil, les regards malveillants, ce n'est pas forcément quand tu es connue. Et j'avoue que j'ai beaucoup de mal avec. Quand on me reconnaît, j'ai toujours du mal avec. En fait, à chaque fois, quand je raconte, je raconte à mon amour. Je dis, mais il y a quelqu'un qui m'a reconnue de l'encore ? Mais c'est ça. Tu penses que quoi ? Mais oui ! Tu vois, parce que, avant, quand je sortais, je n'avais pas de problème de... Maman, femme d'ici. Et maintenant, quand je sort, quand j'entends ça, ça fait chaud au cœur, mais je me dis... Peut-être que tu n'es pas encore habituée. Tu n'as plus de vie privée, en fait. Et j'ai peur, j'ai vraiment peur, parce que c'est... Je protège vraiment tout ce qui est vie privée et tout. Et du jour au lendemain, il y a des gens qui commencent à être très curieux, qui veulent tout savoir. J'avoue que c'est ça qui est difficile. Et pas encore un peu compliqué. Bienvenue ! C'est encore un peu compliqué, mais ça va aller. Ça va aller t'inquièter, on va te former. Justement, vous, les filles qui êtes habituées, c'est quoi les attaques que vous avez reçues, les attaques les plus fortes ? Alors, moi, quand j'ai fait mon rôle, je ne m'attendais pas du tout au temps de succès. Parce que moi, je suis partie, comme vous avez vu, je n'étais pas moi qu'on devait choisir. Et le monsieur que je remercie du fond du cœur, Alain Guicou, vraiment... Vous savez, comme tu dis, quand l'univers entier ne va pas faire de telle sorte que tu sois là, il s'est toujours battu pour me positionner, parce qu'il a cru en mon talent. Parce que je suis Yasmine. Moi, les difficultés que j'ai eues, justement, comme j'étais nouvelle, d'abord, comment est-ce qu'on peut la mettre ? On peut lui donner le rôle principal dans un truc ? Elle vient d'arriver, on ne la connaît pas. Elle se fait un coup de cinéma, rien, machin. Le succès, ça a été un truc de ouf. Et donc, les attaques, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Les attaques... Moi, ça, j'ai été attaquée, non. Mais tu as dit que c'est dans ça que tu as été attaquée, non ? Attaquée, mais dans quel sens ? C'est-à-dire les critiques, les négatifs ? Oui, les gens... Moi, personnellement, je vais vous dire la vérité. Jusqu'ici, je n'ai jamais eu de mauvaise critique. Alors, peut-être que tu... Il y a deux jours, là, il commence à avoir de mauvaises critiques. De fait que je suis la femme d'ici, parce que, bien évidemment, je suis... Je suis naturel, non. Non, je suis naturel, je suis vraiment... Je n'ai pas porté la casquette d'animatrice. Je suis là vraiment pour jouer mon rôle. Ça veut dire que je suis avec vous, je suis simple. Non, mais le truc, c'est que... Et puis, il y a des mots que je dis, peut-être, qui choquent les gens. Donc, il y a quelqu'un qui dit, mais cette bête, là, cette grosse... Mais en fait, il comprend... Mais le truc, c'est quoi ? C'est qu'il y a une différence entre le cinéma et la télévision. Quand tu es au cinéma, on sait que c'est un rôle que tu comptes. C'est comme moi, quand j'ai joué le rôle de Joyce. Tout le monde a dit, ouais, elle est méchante, elle est comme ci, elle est comme ça. C'est normal. Mais on sait, au fond, que c'est un rôle. C'est-à-dire, ils vont parler jusqu'en... Mais ils savent que ce n'est pas toi. Alors que quand tu es à la télé, tu es toi, en réalité. C'est-à-dire que tout ce que tu dis... Donc, les gens à la télé se disent que, ah, voici la vraie personne. Non, c'est ça qu'on doit juger. Tu vois, non ? Mais souvent aussi... Tu penses que c'est comme ça qu'ils ont fait ? C'est comme ça que les gens comprennent. Alors que souvent, aussi, à la télé, on fait des rôles. Souvent, on fait des rôles. Voilà, souvent, c'est à la télé. On ne dévoile pas tout. On dit notre semaine, on ne dévoile pas tout. 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 Ben non, personne ne dévoile pas tout. On n'a pas dit que tu n'as pas tout choquant. Non, mais bon. Ici, en tout cas, on ne choquant pas. Nouvelle chaîne ivoirienne, on est ivoirien. Écoute, moi, je t'avoue que je ne sais pas vraiment. Il n'y a pas eu d'attaque ? On a forcément des attaques. Mais je suis dans un univers très fermé. Parce que, comme je dis déjà avec ce que je vous ai expliqué, je suis assez concentrée sur comment, comme on dit, m'en sortir personnellement dans ma vie, me relever de chaque défi. J'ai connu des périodes, je ne dirais pas tout, comme je dis, mais des dépressions pas possibles pour certaines difficultés que j'ai traversées. Donc, je suis dans une lutte personnelle où je tiens à sortir la tête de l'eau, à sortir ma famille, on va dire faire plaisir à ma famille, à ma mère qui s'est battue pour moi depuis toujours. Donc, les histoires des gens qui racontent quoi, quoi, quoi sur moi, moi qui raconte ce qu'ils veulent, ce n'est pas mon problème. L'essentiel pour moi, c'est que Dieu me donne la grâce d'être en vie, de pouvoir vivre le rêve que je vis et de pouvoir continuer que cette émission soit tout comme les autres opportunités que j'ai, soit d'être en plein pour moi, pour que demain, là, je sois encore, encore plus loin, qu'on soit encore plus loin. Et c'est pour moi le plus important. Regardez les critiques, là. Ça ne peut que faire reculer, sauf les critiques constructives. On aura l'occasion de revenir à ça. On le sait, on le sent et on les accueille. On aura l'occasion de revenir à ça. On va marquer, j'arrive juste... Viens répondre à ça, t'es inquiète. On a une petite pause publicitaire et puis on se retrouve tout juste après avec les femmes d'ici qui se la racontent. De retour sur le plateau des femmes d'ici, c'est la troisième et dernière partie de cette émission des gens. On a tellement de choses à être dit. Ça m'a donné un peu un peu. Ça m'a donné un peu un peu un peu. Ça m'a donné un peu un peu un peu. Ça m'a dit, c'est bizarre, tiens, su. Mais c'est vrai. Aïe. Ça m'a presque fini au machet. Donc, à contre ça, elle dit les vrais pas. Comment ça, je suis encore maintenant ? Comment ça ? Alors... Moi, ce que je vais dire par rapport aux attaques, je pense que les gens doivent savoir, et la fois dernière, on a reçu, à Salvo ici, il a parlé de ça. Si les gens parlent de ce que tu fais, il faut savoir que tu tiens le bon bout. C'est vrai. Obligatoirement. On dit que tant qu'on ne parle pas de toi, c'est vrai que tu n'es pas encore arrivée. C'est vrai. Donc, il faut accepter que les gens vont parler, ils vont critiquer. Et aujourd'hui, malheureusement, on est dans un monde avec les réseaux sociaux où les gens pensent que tout est permis. Des gens que, quand ils te voient dans la rue, ils ne peuvent même pas s'arrêter devant toi. Ils s'en vont créer des avatars, ils s'en vont t'insulter. Effectivement. Ils s'en vont payer des gens pour parler de toi. Mais tout ça, ça contribue à ta popularité. C'est ça. C'est pour ça qu'il y a des gens aujourd'hui qui ne vivent que de buzz, que de scandale, parce qu'ils savent que c'est ça qui contribue à la popularité. Donc, les gens pensant qu'ils sont en train de te faire du mal, ils sont en train de t'aider à avancer. Et ça, c'est ça qu'on doit surtout se mettre. Voilà Beyoncé. Depuis des années, on dit qu'elle est illuminati. Est-ce qu'elle a répondu ? Elle s'en fiche les Père, tu vois. Mais elle reste Beyoncé. Elle reste Beyoncé. Donc là, si tu dis... Et puis le pire, c'est nous les personnes publiques, quand tu es femme et que tu arrives à un certain niveau, on t'attribue toutes les relations du jour. Effectivement. On dit... Elle a dû faire X et Y. Voilà. Forcée, elle est sortie, elle est temps. Elle est sortie, elle est temps. Ça veut dire qu'on te dit des noms, mais en même temps, tu te dis... Si le gars, elle ne pouvait me draguer, ça allait me faire plaisir. Ça veut dire qu'on t'attribue tout. Mais c'est comme ça, c'est la mentalité africaine. C'est la mentalité des petits esprits. C'est eux qui sont toujours en train de dire Forcée, elle est sortie, elle ne peut pas être belle et ne peut être là où elle est. Alors que tu peux très bien travailler. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai voulu qu'on ait ça. Et pourtant, Dieu seul sait que les opportunités de gars qui nous ont dragués, qu'on pouvait être même... On ne serait même pas... On ne serait même pas... On n'est pas émissé. Peut-être même, il y a une première dame. Première dame quelque part à la voie. On pense qu'il y a au courant des ensembles. Il y a des gens qui se plaignent, qui disent « Voilà, nous, on a fait des études, on est des journalistes, on sort de l'école, on n'a pas de boulot, c'est des actrices qui sont à la télé, c'est des sociétés, des ceux-là, c'était en fait de l'émission pour dire que... Comment tu te vends, là ? » On s'en t'achète. C'est comme ça qu'on t'achète. Merci. Donc même le mécanicien peut venir animer. Bien sûr. Si il te donne les moyens d'animer. Et je disais un jour, quand il y a des jeunes qui ont fait un groupe sur Facebook pour dire « Oui, les étudiants de l'ISTC n'ont pas de travail pendant que X et Y... » J'ai dit « Si seulement vous saviez... » Si seulement vous saviez le parcours pour être à la télé... Exactement. On ne peut pas prendre... Il y a des personnes qui ont fait du journalisme mais qui n'ont pas de talent. Oui. Qui ne savent faire que lire. Qui ne peuvent pas tenir une conversation, faire une interview ou des trucs comme ça. En plus d'avoir le diplôme, il faut avoir quelque chose en toi qui fait que. Donc il n'y a pas que le diplôme qui compte. Aujourd'hui, il n'y a pas que le diplôme qui compte. Et puis il faut accepter... À cette fois, 10, si le talent, c'est que 20 %. C'est ça. Il faut accepter de commencer... Tu ne vas pas sortir de l'école et puis venir à la télé, en fait. Ça arrive, mais c'est très rare. Il faut accepter de commencer. Moi, j'ai commencé derrière la caméra. J'adorais ça. C'est même aujourd'hui, à choisir. Je vous dis très honnêtement, à choisir, je préfère être derrière la caméra. Mais bon, je m'éclate un peu avec vous, donc je suis encore là. Ah, je suis encore là ! Et comme il y a aussi des chanteurs, des DJs qui sont très bons animateurs aussi. C'est pas le quinquennat, non ! Il faut trouver, il faut... Si aujourd'hui, il y a une opportunité, que tout le monde arrive, tout le monde ne va pas se saisir cette opportunité-là de la même manière. C'est ça. Donc, il faut croire en vous, c'est vrai, ça fait mal de savoir qu'on a fait des études pour quelque chose et que finalement, on n'a pas l'opportunité d'exprimer. Moi, je pense que ça va faire mal. Mais c'est l'expérience. Il n'y a pas de faire mal. Il n'y a pas de faire mal. Ah, excuse-moi, comme je l'expliquais, je ne suis pas tombée comme ça du jour au lendemain parce que tu es Métis ou tu es Yasmine et puis on te prend. J'ai commencé à Londres. J'ai commencé à être programmeur comme toi. Ensuite, je me suis retrouvée dans une émission chrétienne. J'en ai fait plusieurs. J'ai fait des chaînes américaines et tout. Mais au fur et à mesure, tu avances. Et comme je dis toujours, les gens ne voient pas les efforts qu'on a eu derrière. Tu te rends compte, nous, par exemple, mais oui, les gens ne voient pas l'effort. C'est-à-dire, comme moi, j'ai commencé le cinéma, j'ai fait des films qui ne sont jamais sortis. Tandis que tu vas faire casting, on te drague. Quand tu refuses, là, on te dit non, tu tournes plus. Après, on te dépose de côté. Mais oui, c'est ça, c'est la réalité qu'on ne va pas venir dire. On ne va pas toujours raconter Brandy. On te drague, on te dit moi, je peux changer ta vie, mais il faut sortir moins. Quand tu dis non, on dit toi, tu n'as pas réussi. On te met de côté. Donc, quand tu es là, tu es sur ta voix, tu es digne. Tu te dis, ce n'est pas grave, je vais y arriver, ce n'est pas grave, je vais y arriver. Quand tu arrives là, tu peux parler et puis les gens parlent. C'est-à-dire que quand les gens parlent, là, tu parles. Mais bien sûr. Parce que personne ne peut venir dire que oui, elle a fait ça, elle a fait ça. C'est-à-dire que ça sera dans leur tête, son nom, mais personne ne va venir s'asseoir pour dire voilà, c'est la juge. Et puis, tu sais, les gens ne connaissent pas la réalité. Mais ils ne connaissent pas. Il y a des diadèves, vous nous avez vus dans certaines situations ou bien à certains moments à la télé, mais on souffrait. En tout cas, moi, je parle pour ma part. J'étais dans la souffrance. Moi, il m'est arrivé dans un pays étranger un jour en plein tournage et puis j'étais sous le soleil. Le soleil me chicotait tellement, les filles. Je me suis mise à pleurer ce jour-là. J'ai dit, Seigneur, lève-moi de là. Je ne mérite pas ça. J'ai trop souffert la maladie du moment où tout ce que j'ai vécu. Et puis, toi, tu ne sais pas que la personne a souffri et qu'est-ce qu'on fait, il faut t'en avoir ? Il était dit. C'est ça. Dis-nous, Aurélie. Mais alors, pour te parler d'études, il y a une anecdote que je n'ai jamais racontée mais qui est vraie. C'est que quand je suis revenue des États-Unis, j'ai voulu tout recommencer à zéro. J'ai voulu m'inscrire à l'ISTC. J'ai passé le concours. J'ai échoué. Ah, voilà. J'ai échoué au concours de l'ISTC et ça a été pour moi encore une double échelle. Mais c'est vrai qu'à l'année 2011, là-même, là. C'était une année... Mais tout comme moi. Moi, j'étais... Je dis ça souvent quand j'arrivais à NCI. Ce n'était pas pour être chroniqueux sur les... Oui, bien sûr. J'arrivais pour être programmatrice. Et d'ailleurs, je ne connaissais pas le métier. J'y ai appris. Mais comme j'apprends très vite... Et j'apprends ça. Et c'est comme ça que j'enchaînais les petits boulots. Déjà, Alain Guicou, justement, qui est notre chérie, qui a voulu que je fasse Brouteur.com. Donc, fin d'année 2011, c'est là qu'Adi et moi, on s'est rencontrés. On s'est rencontrés. Et ça aussi, c'est une belle anecdote. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés en 2012. Mais je veux dire... C'est en anglais, là. Mais je veux dire... Le truc, c'est que moi, j'étais au Ghana. Je pense que moi, j'avais déjà fait signature, effectivement, avec Alain Guicou. Et j'étais partie au Ghana. Et quand je suis partie au Ghana, il m'a fait un message. Il m'a dit, il faut que tu viennes faire Brouteur. Et pour moi, je veux dire, il y avait plein d'actrices en Côte d'Ivoire. Mais il m'a dit, non, il faut que tu viennes. Je veux que ce soit toi et tout ça. Parce qu'il avait sa vision et je suis venue. Il croit beaucoup aux actrices. Donc, pour dire que quand il y a quelque chose qui est pour toi et qui doit se faire, les personnes se mettent à côté. Maintenant, parlons d'autres difficultés. Comment tu avances ? Comment j'ai fait l'interprète ? C'est vrai, je n'étais que actrice. Mais à un moment, je me dis, je dois être productrice. Je n'ai pas d'argent pour faire l'interprète. Aujourd'hui, les gens voient le succès de l'interprète. Oh là là, on est sûr qu'il y avait un gourou derrière et tout. Non. Et quand je dis que j'ai fait ce film-là avec à peine 10 millions, les gens sont toujours choqués. Ils disent, je ne dois même pas dire. Je dis, si, je dois dire. En tout cas. Parce que, je dois dire, parce que ce n'est pas moi qui ai fait le film, c'est Dieu qui a fait le film. Des acteurs comme Guy Calou, comme Stéphane Zabavi et tout, qui sont censés être payés à des millions, qui, parce qu'ils sont amis à Kadhi, disent non, écoute Kadhi, nous, on va réduire nos prix. On va diminuer, casser même les prix juste pour te faire plaisir. C'est Dieu qui est derrière. Et quand tu as ces personnes-là, ça dit que tu te débrouilles. Je travaillais en entreprise quand j'ai fait l'interprète. Ça dit, c'est que les week-ends, on tournait. Donc, ça fait qu'on tourne samedi, dimanche, samedi, dimanche. Parce que si elle laisse mon travail, elle fait comment ? Entre midi et deux, quand il y a la pause genre de nourriture, c'est là que moi, je vais visiter où on va tourner. Où est-ce qu'on va tourner ? Il y a des moments, un jour, j'étais sur le plateau de l'interprète, Stéphane était là, Guy était là. Puis, j'ai commencé à pleurer. Ah, c'est ça. Stéphane dit, mais il y a quoi ? J'ai dit, je n'ai plus d'argent. J'ai dit, je n'ai plus d'argent. Non, mais ça dit qu'on a vécu des choses. On a vécu des choses. Quand il y a des difficultés, là, ce n'est pas facile. C'est ça. Et puis, quand tu vois après des gens qui sont assis là pour dire, ouais, c'est sûr qu'elle est née avec une cuillère en or dans la bouche, c'est sûr que... C'est pas vrai. Ça dit que je pense qu'une chose aussi que moi, je dis qui m'a beaucoup aidée, c'est que je n'ai pas de négativité autour de moi. Quand il y a une personne qui est toxique ou bien qui doute de moi, je me sépare de cette personne. Je me souviens, j'avais un pointeur à l'époque qui était, quand je faisais l'interprète, ça sortait, j'ai dit adieu, j'ai dit pardon. Parce qu'au cinéma, en ce moment, les gens ne faisaient que 2 000 entrées, 1 500 entrées au cinéma maximum. Moi, je dis, ah, moi, je veux faire 10 000 entrées. Seigneur, pardon. Donc, même quand je suis allée voir le directeur du cinéma, il m'a dit non. Il m'a dit, laisse ça, toi aussi. Il faut te débrouiller 100, 200 d'abord. Après, ça m'a fait mal. Mais il dit, c'est pas grave. Maintenant, toi, le pointeur, tu ne dis pas, Dieu merci, tu as un moins. J'ai dit que je fais 10 000 entrées. Il m'a dit, non, attends, que même les conseils, même parler de l'acuté, c'est 4 000, donc 5 000 maximum. Donc, il ne faut pas aller visiter trop loin. Le gars-là, il y a les bras. Non, sérieusement, parce que je n'aime pas les gens qui vont venir. Si tu ne peux pas m'encourager, tu laisses. Donc, du coup, avant, je priais Dieu, je dis, je veux 10 000 entrées, 10 000 entrées. Mais quand il m'a dit ça, même si ça m'a fait mal, inconsciemment, ça m'a impactée. Ça m'a... Je lui ai dit, bon, OK, il a raison. C'est pour ça qu'il ne faut pas entendre même les mauvaises paroles. Ça t'influence. Absolument. Je lui ai dit, bon, OK, c'est bon. Donc, finalement, j'ai dit à Dieu, il faut me donner 5 000 entrées. C'est ce qu'il a dit, là. Puis Dieu m'a donné 7 000. Ça a dit que si j'avais prié plus, il fallait te donner. Donc, la négativité, les gens qui te... Il ne faut pas les écouter. Et puis surtout, on a un deuxième souci. Ici, les filles, remarquez, moi, j'ai eu 100 ans, je ne sais pas. Quand tu commences à être à la télé, depuis quand tu n'es pas trop connue, tu vas dans les autres pays. On ne te reconnaît pas en tant qu'animatrice, on ne te reconnaît plus d'abord en tant qu'actrice. Mais depuis que nous sommes dans les femmes d'ici, là, maintenant, les gens te reconnaissent en tant qu'animatrice. Mais ça ne t'arrive pas, des fois, tu vas dans un magasin, tu vas acheter des vêtements, ou tu vas acheter une perruque chez une dame. La perruque, tu la prends, tu viens faire ton émission, tu te rends compte que le lendemain, la perruque n'est pas de bonne qualité. Tu ramènes chez la gout, la goutte, elle ne prend pas. Et la goutte a le malin plaisir de vouloir dire oui, je vais te mettre sur les réseaux sociaux. On a tous des petits chantages comme ça en bas, des personnes pour ne pas te mettre dans des situations. Non, moi, quand c'est comme ça, il y a des faux mètres. Mais oui, bien sûr. Pourquoi tu ne me vois pas la télé là-bas ? Il y a quelqu'un qui est en bas, il faut venir, je t'attends. Si c'est un réseau social, il y a eu tout des buzz. Il y a eu les buzz, mais on s'en fout en fait. On s'en fout de ça, on peut comprenez ça. On ne peut pas nous faire chanter. Ce qui fait la force d'une personne qui ne fait qu'avancer, c'est sa capacité de résilience. Résilience, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que quand tu tombes là, c'est comme si le sol là doit être dans la ramboline. Tu tombes, mais ça fait rebondir. Alors les filles, les gens nous regardent. Difficulté, d'abord, goumets. Mon Dieu, mon roi. Mon premier goumets, je pense que je l'ai raconté ici. Ton gars là ? Oui. Cet étranger qui fait que je n'aime pas ce pays. C'est ça, exactement. On se souvient. Dis-nous. On va aller rapidement. On est déjà constatés. Goumets, la maman. En tout cas, moi, je donne goumets, bébé. Moi, je donne bien goumets. Même mon goumets, c'est dans le travail. Où j'ai fait confiance à une personne qui m'a donné une opportunité et cette personne a quand même abusé de moi. C'est-à-dire que mon je t'emploie, qu'a dit, je suis peut-être ta soeur et je gagne des millions et puis je te donne des miettes. Et puis je te vois souffrir. Pourtant, c'est toi qui fais tout le travail derrière. Ça, c'était mon premier goumets. J'imagine. Aurélie, on va finir. Non, le goumets, on l'avait déjà dit la fois dernière. Je l'ai déjà raconté à la première saison. Donc c'est bon, on ne revient pas dessus. Je rassure toi pour aller avec ta chronique libre. Dis-nous, comment est-ce qu'il faut approcher efficacement les célébrités ? Parce qu'aujourd'hui, les gens trouvent qu'ils nous approchent, ils nous demandent des choses mais on ne répond pas ou bien on répond mal et tout. Alors, dis-nous, Aurélie. Alors, quelques conseils pour avoir la chance d'approcher une célébrité. Mais déjà, en parlant, si on veut partir sur les réseaux sociaux. Chers amis, au risque de vous décevoir, vous n'aurez quasiment pratiquement aucune chance de rencontrer votre célébrité en lui envoyant un message, en lui disant « Et comment tu vas ? J'apprécie beaucoup ce que tu fais. » Oui, effectivement, ce sont des messages que nous, on aime beaucoup. Mais il y a la manière et il y a la méthodologie. Voilà. Sachez aussi que la plupart des stars qui ont des pages avec beaucoup de followers, ce sont des personnes dont les pages sont gérées par des community managers. Donc, c'est les community managers qui récupèrent le message important et qui le relaient à la star. Et si la star, maintenant, veut bien répondre, elle répond. Mais en général, les stars répondent à quoi ? Elles répondent à des sollicitations comme des opportunités de travail, des opportunités de publicité, etc. Donc, si vous travaillez dans le domaine de l'audiovisuel et que vous avez un casting, vous approchez la célébrité en lui envoyant un message dans sa page Facebook en lui disant... Bon, déjà, la méthode, c'est très important, c'est la forme. C'est pas... Bonjour, il y a casting, il faut aller là-bas. Oui, bonjour, je me nomme tant. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que j'ai eu l'opportunité de jouer dans une grande production nigérienne parce que ce message, je ne l'ai pas négligé. C'était un journaliste qui a écrit en me disant Madame Eliane, bonjour, je suis journaliste pour telle chaîne, mais j'ai été contactée parce qu'ils cherchent des Ivoiriens pour jouer dans un film au Nigeria. Voici le mail de la société de production. Je vous prie de bien vouloir envoyer un message à cette société-là. J'ai douté, mais j'ai vu le message et j'ai répondu. Donc, ça veut dire que c'est ça. Maintenant, si vous voulez vraiment rencontrer aussi ces personnes-là que vous adulez, il n'y a pas d'autre choix que de suivre cette page-là. Et cette personne qui vous dit, par exemple, qu'elle sera présente à un forum, elle sera présente à un atelier de formation, ces personnes-là, nous, comme on dit, on a participé la dernière fois à un atelier sur la féminisation des femmes du cinéma en Afrique, les gens sont venus vers nous. Donc, il faut aller vers ces personnes-là. Et si vous voulez faire du cinéma, si vous voulez être chanteur, il n'y a pas d'autre choix. Déjà, formez-vous, faites des castings, abondez-vous à des pages de castings et vous verrez qu'un jour, un producteur ou un réalisateur aura l'opportunité de vous présenter à nous dans le cadre du travail. Aurélie, c'est le message pour le film, c'était quoi ? On est sur ton Instagram, Facebook, Facebook. Non, non, on ne peut pas parler de ça, malheureusement. On est déjà à la fin de l'émission. Alors, ce que je voulais dire pour ajouter à ce qu'Aurélie dit, c'est que les stars ne sont pas inaccessibles. Absolument. Elles peuvent s'approcher. C'est les êtres humains comme tout le monde. On est tous pareils. La seule différence, c'est la manière d'approcher les gens. Je vais vous donner deux exemples différents. J'ai été au Canada pour tourner un film où j'étais la seule noire, seule africaine. Comment j'ai été approchée ? Ils m'ont écrit. J'ai répondu tout de suite, comme Aurélie l'a fait. Ils m'ont dit qu'ils avaient approché une autre célébrité dont je tairais le nom qui n'a pas répondu, qui a dit, ouais, écoutez, voilà, parler à mon agent, parler... Et donc, ça les a saoulés et donc, ils n'ont plus contacté. Deuxièmement, moi, en 2012, pendant que je me cherchais encore dans le cinéma, j'ai écrit, et s'il vous plaît, j'ai écrit au producteur de House of Cards. C'est pour dire que c'est pas... Moi, il y a longtemps il m'écheche. C'est pareil, il y a fait des gens... Oui ! Il y a très longtemps, je suis pas dans la présentérie, j'écris pas aux gens. J'ai écrit au réalisateur de House of Cards avec Kevin Spassi et il m'a répondu. Je lui ai dit, pardon, il veut faire le cinéma, pardon, il m'a gbé. Tout simplement. Il m'a dit, ma chérie, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, c'est pour vous dire que ça se passe pas dans les inbox. Donc, quand vous envoyez des messages pleins, pleins, vous dites, ouais, c'est pas comme ça. Au début, moi, j'ai pensé qu'il était méchant, mais en réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut aller sur les pages de casting en bonne et due forme et puis vous serez coachés. Les gens qui vont vous blaguer inbox, c'est faux, ils mentent. Donc, aujourd'hui, au moins, on a eu l'occasion de parler. Vous savez, c'est quoi déjà 58 minutes d'émission. les castings, c'est incroyable. Moi, j'ai eu la... Ma première scène, c'était avec Adrienne Coutouan alors qu'elle avait fait 20 ans dans le milieu. Si vous voulez faire une scène avec nous, faites des castings, vous serez... Il faut, il faut. Alors, les filles, voilà, c'est bon là. Un mot de fin pour tout le monde, on a fini l'émission. Oui, ma chérie, on a plus. Je sais que nos téléspectateurs sont sur la fin. Oui, je sais. Il y a plein de choses. Posez vos questions, on va répondre après. Voilà, posez les questions en commentaire, on va répondre sûrement dans une autre émission. Alors, moi, je voulais dire à tout le monde de ne pas se décourager. Cette émission a été faite particulièrement pour vous encourager. Kadhi vient de Boaké, aujourd'hui, elle est Kadhi. Aurélie dit qu'elle a pris Wohoh, elle a aussi pris Baka. Didia aussi a expliqué son histoire, moi, j'ai expliqué la mienne. Vous connaissez déjà mon histoire, je ne voulais pas rentrer en cours de détente. Aujourd'hui, ce n'était pas pour pleurer. Soyez courageux. Il y a de l'espoir de Boaké à la guerre, à la peur, on a failli tuer sa maman, à la gloire, à la célébrité et même aller tourner même jusqu'au Canada où elle était la seule noire de toutes les villes qu'elle a traversées aujourd'hui à femme d'ici. Pareil pour Aurélie, pareil pour moi. Donc, toi aussi qui es derrière les grands qui aiment femme d'ici, pourquoi pas ? La prochaine génération, ça peut être vous ici. La prochaine génération, ce sera vous et on est sûr, comme tous les jours, laissez vos commentaires, écrivez-nous, tant qu'on peut, on va vous répondre. On vous aime de tout notre cœur, c'est grâce à vous qu'on est là. Cette semaine-là, on va casser l'émission pour vous donner. C'est quand vous préparez nos invités de la semaine-là. Attrapez-moi, s'il vous plaît. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Bye.